En direct, on garde le contact sur RTI 2. Vous avez enfin la parole. 600 millions de personnes âgées sur la planète Terre, Horizon 2025, et ces personnes âgées doivent être accompagnées et aussi soignées, sans oublier qu'elles doivent être pris au sérieux. Ces personnes ont leur rôle autour de nous qui sommes là. Et vous avez remarqué sur le continent africain que ces personnes, par moment, sont sujettes à certaines formes de considérations qui n'honorent pas du tout le genre humain. Ces personnes sont parfois traitées de sorcières et aussi de non productives. Or, sur le continent, il est clair que les personnes âgées sont considérées comme une richesse par une bonne partie de la population. Et est-ce que notre mode de vie moderne nous éloigne de notre richesse ? 22, 42, 54, vous aurez l'occasion de réagir à ce sujet tout de suite. Et sans oublier que sur la toile, nous attendons également les réactions de ceux qui n'ont pas pu avoir de téléphone à leur portée. Nous sommes lundi, on vous l'a dit, à l'intreur de l'émission. Monsieur Seydina Sherif Ahmed est toujours avec nous, comme tous les lundis. Seydina, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'avoir accepté l'invitation, comme tous les lundis. Vous êtes un chroniqueur sur ce plateau. Les personnes âgées, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous traitez aussi. Bien sûr, parce que je pense que les personnes âgées situées en Afrique ici avant la colonisation, ce sont des ressources très, très, très importantes. Parce que je pense que ce sont ceux qui inspirent tout ce qui est développement dans nos villages et même dans nos pays. Donc aujourd'hui, malheureusement, ils sont traités autrement. Nous pensons qu'il est très, très, très important de pouvoir éveiller la conscience des uns et des autres pour qu'ils puissent vraiment prendre soin des personnes les plus âgées. Voilà, et éviter surtout de croire qu'avoir sa grand-mère ou sa mère dans son salon, je veux dire, c'est dévalorisant. Les amis ne doivent pas venir trouver une vieille personne chez soi. C'est des idées qui doivent vraiment reculer. On en parle parce que c'est vrai, c'est vrai, ça se passe sous certains toits. Et je pense que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire la lumière sur tout cela et aussi faire en sorte qu'on prête attention à la valeur et aussi à la personne du troisième âge. Alors, Diop, bienvenue. Merci, Mouret. Voilà, le week-end s'est passé dans les meilleures conditions. Oui, oui, très bien. D'accord. Alors, c'est un sujet également qui vous intéresse, vous interpellez les Africains sur cette richesse que nous avons et qui parfois tend à être minimisée. Oui, les personnes âgées, en fait, ça a été toujours en Afrique, comme le disait l'écrivain, c'est une bibliothèque. Et je crois que dans la constitution mandingue, ils sont allés plus loin en créant les alliances entre les grands-parents et les petits-enfants. c'est pour qu'ils aient accès à leur histoire, ils aient accès à leur grand-père parce que leur grand-père, c'est toute une bibliothèque historique. Surtout, facteur de stabilisation de la vie en société, ces personnes enseignent, transmettent le savoir et aussi ont le temps requis pour régler certains conflits. Alors, Fatou, si vous permettez, sur la toile, déjà, certaines réactions sont postées. On va faire un coucou à toutes ces personnes qui ont commencé déjà à réagir. Elles sont vraiment nombreuses. Voilà, elles sont là. Ces personnes, permettez-nous d'arriver rapidement à M. Ablaï Konaté, qui trouve que les personnes âgées sont une richesse. Je vais l'agrandir pour qu'on ait un confort en matière de lecture. M. Ablaï Konaté, qui trouve que les personnes âgées, âgées, sont une richesse en expérience. Elles sont dans beaucoup de domaines or. Elles sont beaucoup négligées parce qu'on dit que leur enseignement est caduque. Donc, il faut vivre avec son époque. Voilà. Alors, là, sur Dablaï, on a M. Landry Wilfried Apaou et trois autres personnes déjà qui sont prêtes à faire feu sur ce plateau. Voilà. La première rubrique concerne la chronique santé qui est présentée ici par le Dr. Gabré. Gabré, bonjour. Bonjour, Mohamed. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le sujet concernant le traitement de la maladie qu'on appelle diabète. Le diabète, bien sûr. Nous, nous allons parler du diabète, mais dans son volet traitement aujourd'hui, on va rappeler en deux mots que le diabète, c'est le nom donné à plusieurs affections différentes ayant en commun l'augmentation de la faim, de la soif, de la durese et de la modification hydroélectrolytique sanguine responsable d'une cachexie. Cela veut simplement dire que quand on parle du diabète, c'est un bouquet de maladies. Et les causes, aujourd'hui, elles sont connues. Les causes, notre alimentation, surtout l'acidité, les aliments cuits et préparés dans des essais qu'on connaît, dans les conditionnements, mis dans les conditionnements qu'on connaît. Donc, le diabète, c'est une maladie qui présente une forme pyramidale et qui surprend. Au sommet de la pyramide, nous avons donc le glucose qui monte, mais en descendant, on fait face à toute une panoplie de maladies qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne relie pas forcément au diabète. Alors, le traitement proposé, c'est, comme tout le monde le sait, quand quelqu'un monte, disons, l'autoglycémie de la personne, on lui soumet un traitement à l'insuline ou autre médicament. Mais il faut dire que ces traitements connaissent des fortunes diverses. Ce n'est pas moi qui le dis. Le monde médical, en général, et les diabétologues spécialistes de cette maladie disent unanimement, dans un hymne dogmatique, que le diabète est une maladie incurable. Donc, devant ce déficit thérapeutique supposé ou réel, les scientifiques se sont posés la question de savoir si le diabète était en définitive une maladie iatrogène, c'est-à-dire une maladie qui est causée par, disons, les traitements modernes qu'on propose. Alors, donc, disons, ils ont constaté, ils ont le dit aujourd'hui, qu'il faut, disons, aligner la genèse de la maladie sur sa thérapie. Donc, aujourd'hui, le facteur de suivi du diabétique, c'est bien, disons, le taux d'hémoglobine glycée et non le taux de glycémie. Parce qu'en s'appuyant sur le taux d'hémoglobine glycée, on note cœur de la problématique récurrente de l'incurabilité du diabète. Alors, le diabète, aujourd'hui, donc, en s'appuyant dessus, et je vais dire en deux, trois mots, et puis on va conclure, les scientifiques disent que le taux sérique du glucosé, ces mouvements dans l'organisme, sont sous la dépendance de plusieurs hormones. Il y a l'insuline qui est sincrétée par le pancréas, il y a l'adrénaline qui est sécrétée par les méduros-sirénales, il y a les corticoïdes, on dit qu'il y a plus d'une trentaine, qui sont sécrétées par les corticos-sirénales, il y a l'ACTH et l'ASTH qui sont sécrétés par l'antéhypophise et la thyroxine qui est sécrétée par la thyroxine. Donc, l'ensemble de ces hormones-là interviennent dans la régulation du glucose, non pas simplement l'insuline. Donc, le phénomène de glycation touche l'ensemble de ces hormones-là qui perdent leurs capacités biologiques et, in fine, ils ne peuvent plus jouer leur rôle, disons, des régulations et des possibilités d'utilisation du glucose par l'organisme. Il faut par ailleurs dire que le glucose est une source fondamentale d'énergie. Alors, on va en arriver aux solutions. C'est très simple. Les solutions, c'est à défaut d'aliments crus, parce que normalement, les bonnes solutions pour l'utiliser qu'on l'élève sont les aliments crus. À défaut d'aliments crus, il faut consommer des aliments dont le taux de naturalité est au-dessus de 70%. C'est-à-dire des aliments peu préparés, des aliments crus, de telle sorte qu'on dispose de ce qu'on appelle les substances anti-glycation, les biosaccharomyces qui vont donc décomposer les sucres simples comme le glucose et des aliments généralement riches en substances régénératantes, en substances phytochimiques, en substances qui permettent à l'organisme de récupérer la plénitude de ses fonctions naturelles pour faire face à l'agression multidirectionnelle des maladies de la civilisation. D'accord. Merci, docteur. On va encore développer des sous-thèmes par rapport au diabète, parce qu'on en aura pour un bon bout de temps. C'est une maladie un peu complexe, vous l'avez dit. Oui, oui. Et ça demande un peu de temps. Alors, bien avant de vous laisser partir, le sujet du jour touche aux personnes âgées du continent africain, ces personnes qui sont considérées comme une richesse sur le continent, mais qui sont minimisées par certaines personnes à cause de leur mode de vie, peut-être à l'occidental. Une opinion du docteur sur cette situation-là ? Pour conclure, tout à fait, donnez rendez-vous à notre téléspecteur pour l'année dans la rubrique santé. On parlera de, disons, ce qu'on appelle généralement, comment ils appellent ça ? On a des aliments indiqués. Comment on appelle ça ? Lesquels ? On a des aliments indiqués, ça s'appelle le régime, le régime du diabétique. On parlera de l'intérêt du régime sur le diabétique. Alors, pour revenir... Ah, c'était là... On conflite complètement sur le sujet de la santé. On parlera du régime du diabétique. Alors, pour conclure, disons, en deux mots, je voudrais simplement dire qu'il est regrettable que les personnes âgées en Afrique soient, disons, classées au rebut de la société. Parce que les personnes âgées sont dépositrices de notre culture. La culture est la valeur intrinsèque de chaque peuple. Un peuple sans culture est un peu... Comme un arbre sans racines. Un peuple sans culture est un peuple qui meurt. Aujourd'hui, il y a encore un danger plus grave. Non seulement l'école nous amène à regarder différemment nos personnes âgées, mais il y a un phénomène plus grave, c'est, disons, le... Excusez-moi du terme, c'est le prosélytisme religieux. Aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs, tellement de vagues, tellement de bishops que tout ce qui est vieux dans la société est sorcier directement. Et ça, ces personnes-là ne plus voient au chapitre. Leur expérience ne fait plus école et vraiment, c'est regrettable. Je vous souhaite un très bon débat. Mais c'est un débat intéressant parce que je voudrais conclure en disant qu'en Occident, aujourd'hui, pour attribuer la nationalité à quelqu'un, il y a quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Ici, c'était Salomon Kanou. On devait lui donner la nationalité hollandaise. On dit qu'il ne connaissait pas la culture hollandaise. Donc, ces vieilles démocraties de 200, 300 ans mettent en avant leur culture. Et nous, patatras, c'est la différence. C'est grave. 22, 42, 54. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro du plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Si vous nous appelez de l'étranger et aussi sur la page facebook.com slash l'émission, on garde le contact. On se revoit dans seulement quelques instants. Il y aura une nouvelle qu'on va vous annoncer dans seulement quelques instants concernant ce qui sera dit sur ce plateau en matière des réactions sur le sujet. On se revoit dans seulement quelques instants. Le mercredi dernier, il était notre invité, Naftali. On parlait de rastafarisme issu du continent africain. Notre invité n'a pas manqué d'arguments pour défendre la corporation ou le mouvement, si vous préférez. Voici pour vous les temps forts de ce plateau. En toute sincérité, vous n'êtes pas clean ici. Vous n'êtes pas clean. Parce que voir un homme qui est vide comme une dame, ça, je trouve ça bizarre. Je ne trouve pas ça clean du tout. Vous voyez, ça veut dire, chacun de nous peut regarder l'autre et lui dire, je ne te trouve pas bien. Parce que c'est inhérent à toute personnalité. Après, c'est la volonté de l'Occident de nourrir un peu. L'Occident est peut-être noire. Mais aujourd'hui, comme là, il est silacé, ils ont été tous exécutés. Et des jeunes gens ont réussi qu'à mettre leur religion, leur philosophie, toujours. Donc, on essaie toujours de les contre-attaquer, contre-attaquer, c'est tout. Sinon, dites-moi, je n'ai jamais vu un rasta agresser quelqu'un. Moi, ma mère, et rasta, et mon père aussi, toute la famille, nous vivons bien ici avec notre religion. Nous ne mangeons pas la viande, ni les poissons, seulement du riz et des fruits. Voici un soutien de Naftali. Ensuite, une question pour vous, Naftali. Il se nomme Jean-Pierre Yaokwame. Salut, juste une question pour le rasta sur le plateau. Voilà, il se nomme Naftali. Est-ce qu'il fume une substance toxique et introduit dans l'éducation de ses enfants? Il y a ce qu'on appelle les règles. Et chez les rastas, tant que tu n'as pas 25 ans, tu n'as pas le droit de toucher à cette substance parce qu'on dit que c'est la nourriture pour les esprits solides. Et la nourriture pour les esprits solides, c'est-à-dire l'encens qui nourrit le temple, qui est le corps, ne doit pas être donné à un enfant en construction. Parce que déjà, scientifiquement, sans avoir vu la science au départ, c'est des lois qui nous sont données. Maintenant, scientifiquement, on a démontré que l'enfant qui n'a pas encore atteint plus de 20 ans, qui consomme de l'herbe, il met à mal ses neurones. Voilà des questions que j'aimerais qu'on nous pose pour que nous puissions dire aux jeunes comment éviter le piège du mal de l'herbe. Et en plus de ça, il y a une chose importante que j'aimerais ajouter. Si je peux servir à construire au lieu de servir à déconstruire, de parler de l'herbe comme apologie pour que les jeunes tombent dedans, bêtement, sans se rendre compte, j'aimerais faire ce travail-là plutôt. Dire aux jeunes de ne pas toucher d'herbe avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 25 ans, minimum, comme dans nos communautés. Comprendre le Rastafaris sur le continent africain, comprendre l'adhésion de certains Africains au mouvement. Naftali était notre invité le mercredi dernier et le mercredi prochain, il sera là pour la suite de ce débat-là sur le rastafarisme. Alors, il nous a réjoint, il se nomme Aristide, Kenda, Kenda, Aristide, bonjour. Bonjour, vous prenez le train en marche, ça va bien, le week-end s'est bien passé. Très bien passé, comme d'habitude, il faut que je me mette en arrière pour piéger Cédina, parce qu'aujourd'hui, il a voulu qu'il soit à côté de lui, je ne sais pas pourquoi. C'est le petit Fizendozo, je ne sais pas ce qu'il manigance, donc on est là. D'accord, on est prêt pour le sujet du jour, les personnes âgées sur le sujet qui vous va, qui vous sient ? Oui, justement parce que vous savez, notre société a beaucoup muté à cause de la colonisation, à cause du développement et pour beaucoup de gens, être vieux, c'est un handicap et vous savez bien que dans nos sociétés africaines, il y a des gens qui aiment cacher ceux qui sont handicapés dans leur maison. Donc, pour beaucoup de gens, être vieux, ça représente un handicap et à partir de là, notre société a viré parce qu'à l'époque, déjà, dans les temps anciens, notre société traditionnelle était organisée de sorte qu'on vivait avec nos parents, nos grands-parents dans le même siècle pendant des années et avec l'évolution de la société, nous sommes dans une société moderne où les gens trouvent qu'être vieux, c'est quelque chose de pas bon alors qu'en réalité, c'est une richesse. Merci beaucoup Aristide. Avant de passer de l'autre côté pour commencer à recevoir les coups de fil et aussi décortiquer le sujet, Seydina, on souhaiterait réagir à l'élément concernant Naftali rapidement. Oui, bien sûr. J'ai regardé l'émission et sans toutefois, comment on appelle ça, créer du conflit interne entre nous, les jeunes africains, mais je pense que Naftali vraiment devrait parler de tout le mouvement sans parler de l'herbe parce que parler du rassafari et puis toujours attribuer l'herbe dans les dents, je pense que c'est une méconneissance du rassafari parce que je pense que l'herbe est venue dans ce mouvement par les jeunes Jamaïcains parce qu'ils consommaient l'herbe pour dire non à la loi. C'est comme si j'arrive au feu stop, le panneau, le feu est rouge et puis je décide de partir, je décide de ne pas respecter ça. Donc l'herbe et le rassafari sont deux choses très, 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 très différentes. Le rassafari, c'est pour le développement de l'Afrique c'est pour le développement du peuple africain, c'est pour l'émancipation du peuple africain. Je ne pense pas que l'herbe peut contribuer à émanciper ce peuple-là. Donc Naftali est un doyen, je pense qu'il pourrait aller au-delà de ça. L'herbe n'a rien à voir avec le rassafari. Je veux aussi ajouter, Mohamed, que je l'ai entendu dire tout à l'heure qu'il faut commencer à 25 ans. Il ne faut jamais commencer. Il faut dire aux jeunes, vous n'avez aucun intérêt à toucher à l'herbe. C'est vrai qu'il y a des pays où on légalise pour la consommation, mais nous ne sommes pas obligés de suivre tout cela. Celui qui veut consommer l'herbe et qui est adulte et qui est dans un territoire où on a légalisé, c'est son droit. Mais nous, notre responsabilité, c'est de dire aux enfants, c'est un très mauvais chemin qu'il ne faut pas suivre. Voilà. Moi, je pense qu'il faut faire attention avec tout ça. Vous savez, c'est comme c'est comme avec les fléaux comme le sida. En fait, il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas communiquer sur les préservatifs, mais en même temps, aujourd'hui, avec l'herbe, c'est difficile d'interdire. Si on peut communiquer là-dessus, c'est-à-dire ne pas faire de ça un tabou. Et pour repousser l'âge, comme il a dit, Naftari, à 25 ans, déjà, ça donne le temps aux jeunes de quand même réfléchir est-ce que je me mets dedans ou pas? Parce que si on lève ça comme ça, peut-être qu'à 17 ans, à 15 ans, on voit que tous nos enfants allaient voir dans les quartiers et à 16 ans, ils sont en train de fumer de l'herbe. Mais si on dit jusqu'à 25 ans, 25 ans quand même, ça te donne le temps de réfléchir, d'avoir un certain âge mur. Mon problème, ce qu'il faut dire, il ne faut même pas prévoir de le prendre même après 25 ans. Ça n'a rien à voir avec l'Ouas Safaris, comme il disait. Moi, mon problème, c'est ça. Il ne faut pas coller l'herbe au Ouas Safaris. Et en plus, il ne faut pas donner l'impression que c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de bien. Non, ce n'est pas quelque chose de bien, mais on est tous conscients que c'est consommé. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rendre, il faut faire de ça un sujet tabou ou bien affronter le sujet pour qu'on essaie de trouver des solutions? Non, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut faire la campagne. Écoutez, il y a des pays où c'est pire, où ils ont créé carrément des fumoirs légaux, sincèrement, où quand même, c'est contrôlé. J'ai vu ça en Hollande où il y a des styles de fumoirs où tout est surveillé, la dose. On dit la même chose, Ismaël. La seule chose, c'est que la maïdou, il le dit, c'est comme si c'est quelque chose qu'on vous apprête et après, à 25 ans, on pourrait vous y mettre. Nous nous disons, celui qui a envie de le faire, il est libre dans un territoire où c'est légalisé. Mais nous disons à nos enfants de ne jamais aller là-dedans. C'est ce que nous disons, c'est une campagne que nous faisons. Moi, ce que je veux dire pour conclure, je veux dire que le Rastafari n'a rien à voir avec la consommation du joint. C'est juste par ignorance que des jeunes gens se mettent dans ce mouvement pour dire qu'ils sont Rastas. Je crois que ça, c'est rien. Il sera là. Voilà. Il sera là. Le mercredi, je souhaiterais qu'un date vous soit là, Seydina, ou Diop, ou Arisid Nkenda, ou Arisid Nkenda. Mais Seydina peut bien nous représenter. Oui, il sera là. à faire voir clair dans ce mouvement-là. Voilà. On se retrouve dans seulement quelques instants. Le sujet, vous le connaissez, les personnes âgées sur le continent africain. Une richesse, mais une richesse minimisée. La question reste posée et vos réactions nous intéresseront dans les secondes qui vont suivre. On garde le contact. Lundi. Afrique, personnes âgées de silencieuses richesses. Mardi. L'accompagnement des personnes âgées, un acte cher aux Africains. Mercredi, le rastafarisme. Comprendre l'adhésion de certains Africains à cette idéologie. Deuxième partie. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI 2, vous avez enfin la parole. 22, 40, 12, 54. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous précéderez ce numéro du plus de 125. Si vous nous appelez de l'étranger, la situation des personnes âgées sur le continent africain nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que cette richesse est minimisée ? Si oui, pourquoi ? Si, non, pourquoi ? Et aussi, comment va nous intéresser ? La première personne à prendre la parole pour ce sujet de ce lundi 19 mai 2014. L'aîné, le vieux ou la vieille qui était au cœur du savoir et de l'expérience d'une civilisation basée sur l'oralité est-il aujourd'hui en déclin ? Oui, bien évidemment, mais pas totalement. Pas dans toutes les sociétés. Il y a des sociétés où on continue de respecter, de considérer le vieux, mais il y a des sociétés où les gens tellement veulent être modernes que pour eux, être vieux, c'est une tare. C'est quelque chose que, vous l'avez bien dit au début de l'émission, il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on trouve des vieux dans leur salon, et ainsi de suite, parce que pour eux, être vieux, c'est être handicapé. Et à partir de ce moment, il faut le repousser. C'est comme si vous avez un enfant handicapé à la maison que vous cachez, par exemple. C'est la même chose. Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux parce que nous sommes d'une révolution agraire et notre société a besoin, comme disait Dr. Gabriel, de s'appuyer sur sa culture. Et notre culture, c'est faire aussi du respect, de la considération pour nos vieux. Jean, est-ce que c'est une situation propre aux villes ? Est-ce que plus on se rapproche des villes, moins le vieux ou la vieille prend de l'importance ? Oui, c'est clair. Bon, comme moi, je voulais rebondir déjà sur ce que Ken a dit. Ce n'est pas être moderne, c'est ne pas savoir où on s'en va. Parce qu'être moderne, c'est quand même améliorer ce qu'on avait dans le passé pour avoir un bien-être. Plus on avance dans les grandes villes, plus les vieux sont des personnes peut-être dangereuses. On va plus loin. Il y a des gens même qui trouvent que leurs grands-parents sont des sorciers. juste parce que le grand-parent, peut-être, il a l'expérience et il comprend, il peut anticiper des choses, il peut faire... Vous savez, dans notre société, les vieux, arrivent à un moment où ils ne peuvent plus aller au champ. Et les parents, direct, partent au champ. Les petits-enfants restent avec leurs grands-pères. Et il y a un relais d'éducation. Aujourd'hui, quand on part au travail, il n'y a plus rien. Nos enfants sont coupés, en fait, de notre culture, de notre manière de voir les choses. Il n'y a pas de suite logique dans l'éducation des enfants. Les enfants sont éduqués par les enseignants parce que les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec nous. Du coup, l'enseignant, il éduque dans la culture européenne, dans la vision européenne. Nos parents, ils n'étaient pas dupes. Si, dans notre société, par exemple, il y avait le grand-père qui avait la concession et quand toi, tu atteins l'âge de la puberté, on te construit une case ainsi de suite. Donc, il y avait le patriarche qui servait de repère. C'est-à-dire, à chaque fois, tous les parents directs étaient occupés à faire autre chose. Le sage et le patriarche étaient censés éduquer les petits-enfants. Donc, ce n'était pas une mauvaise chose. Alors, on peut aussi ajouter quelque chose en plus des enseignants qui éduquent nos enfants. Nos enfants sont aussi éduqués par nos nounous à la maison qui, parfois, n'ont pas l'éducation même nécessaire pour éduquer les enfants. Et dans les grandes villes, on a l'impression que nos vieux, ils débatent avec le village. Souvent, les gens, ils se croient tellement intellectuels qu'ils croient que le vieux, c'est quand même le désordre dans sa maison, c'est un poids. Mais le vieux, c'est tout ce que tu dois avoir, en fait. C'est ton repère. Souvent, ils disent tous, il faut savoir d'où tu viens pour pouvoir affronter le futur. Mais savoir d'où tu viens, ça commence par le vieux qui est chez toi. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi le... Oui, au téléphone 2242-54, mademoiselle Espérance de la Riviera. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed. Voilà, merci d'être avec nous. On vous écoute par rapport au sujet et vous intéresse certainement. est-ce que les personnes âgées qui sont des richesses sur le continent africain sont minimisées aujourd'hui? Plus on évolue, plus les personnes sont minimisées. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, en tant qu'une jeune fille, voilà, je pense que les personnes âgées sont minimisées en Côte d'Ivoire et c'est déplorable. C'est plus parce que, voilà...